Merci, M. le Président. Je suis heureux de souligner aujourd'hui la semaine des Centres Jeunesse du Québec 2014, qui se déroule du 16 au 22 novembre. C'est l'occasion de reconnaître le travail de plus de 14 000 femmes et hommes, unis autour d'un même but depuis plus de 20 ans, accompagner et aider les jeunes en difficulté et leurs familles. Je tiens à exprimer ma reconnaissance pour l'énergie qu'ils consacrent à des milliers de jeunes qui, chaque année, fréquentent les Centres Jeunesse, et grâce à leur soutien humain et chaleureux, ces jeunes s'épanouissent et réalisent leurs rêves. Il est malheureusement difficile de passer sous silence l'inquiétude suscitée par le projet de loi 10 du ministre de la Santé, qui entend fusionner les Centres Jeunesse dans de nouvelles mégastructures. La fusion proposée risque de déstructurer le modèle de protection de la jeunesse du Québec, pourtant efficace et envié à l'extérieur de nos frontières. Les Centres Jeunesse détiennent une expertise inestimable. Il est donc essentiel que ce modèle, un succès québécois, soit préservé et valorisé pour 20 ans et encore 20 ans et encore 20 ans. Merci, M. le Président. Merci. Merci.